... Nous allons démarrer notre présentation, notre réunion. Alors, je vous demande, c'est notre deuxième réunion, mais nous avions une première réunion à Argelès, qui était une réunion où nous avions aussi abordé un sujet beaucoup plus général, et je crois qu'il avait intéressé beaucoup de monde, qui était l'Europe. Malheureusement, on ne peut pas à chaque fois déplacer notre députée européenne avec nous, qui nous soutient totalement dans notre démarche. Et donc, de Bruxelles, de Strasbourg jusqu'à Perpignan, c'est un peu compliqué pour elle à chaque fois, donc elle n'a pas pu venir. Néanmoins, pour ceux qui étaient là, vous vous rappelez que c'était une réunion, ça a été une réunion intéressante. Donc ce soir, nous restons, nous sommes tous les quatre, et je voudrais vous souhaiter la bienvenue, et vous remercier d'être venu ici, à Bagnoules, ce soir, et d'avoir répondu à notre invitation. J'ai eu beaucoup d'amis, ça nous fait chaud au cœur, dans des moments qui ne sont pas si faciles que ça, vous le savez tous, et merci encore d'être là, à nos côtés, pour nous montrer le soutien que vous nous apportez. Vous savez que cette réunion a eu lieu dans le cadre des élections départementales. La presse, on en a parlé, ça a mis du temps, parce qu'on n'a pas beaucoup informé les gens, mais aujourd'hui, on en a parlé. Depuis quelques jours, quand même, on nous explique, et on explique aux citoyens, les enjeux qu'il va y avoir de ces élections, parce que je crois que les citoyens ont besoin de savoir, avant de voter, pourquoi ils vont voter, et en tout cas, c'est ce qu'on veut expliquer, nous aussi. Alors, au lieu de la réunion, nous aurons tout d'abord ce que j'aime d'évoquer avec vous, mettrez beaucoup plus en détail, parler de l'élection elle-même. Ensuite, je donnerai la parole à notre équipe. Chaque candidat vous expliquera pourquoi il est ici, pourquoi nous sommes ensemble, pourquoi nous avons décidé, ensemble, de proposer un projet de territoire. Ensuite, nous développerons le programme que nous vous proposons, point par point. Bien sûr, je conclurai cette réunion en vous parlant un petit peu plus, peut-être, de politique générale. Ensuite, nous partagerons, vous avez déjà vu que le pot de l'amitié est déjà prêt, alors ne soyez pas impatients, attendez un peu, pour que nous nous retrouvions. Et à l'occasion de ce pot de l'amitié, je vous propose d'échanger avec nous, si vous avez des questions plus particulières, mais si vous allez dans la salle, on les prendra aussi, je crois qu'on est librement ici avec vous, et vous pouvez poser des questions à la fin, si vous le souhaitez aussi. Donc voilà, je vais aborder un premier sujet, qui sont les enjeux de l'élection. Alors, on ne vous a pas échappé qu'il y avait un nouveau découpage. Le canton avant, pour Bagnoules, ici, c'était le canton de la Côte Vermeille. C'était le canton qui était simplement constitué de quatre communes de la Côte Vermeille, si je prends du nord jusqu'au sud, Poglure, Port Vendres, Bagnoules et Sardin. Nous avions de l'autre côté un canton qui était le canton des Alberts, dans lequel il y avait Argelès, et cette autre commune qui allait jusqu'à Montesquieu. Je ne le citerai pas, il y avait Palot, Saint-André, Montesquieu, La Roque, Ville-Longue, je n'ai pas de problème, puisque aujourd'hui, le découpage nouveau fait que nous sommes avec les quatre communes de la Côte Vermeille, Argelès, Palot et Saint-André. Donc, nous vous proposons ici de travailler pour ces cantons, pour ce territoire, en sachant bien que des conseillers départementaux, ce qu'on a appelé avant les conseillers généraux, sont des personnes qui vont travailler aussi pour l'ensemble du département. C'est bien évident qu'on ne reste pas fermé sur le canton dans lequel nous sommes. Et en tout cas, ce n'est pas notre manière de voir le territoire. Ce territoire est ici au canton, dans le canton, certes, mais il est aussi départemental, puisque c'est notre département encore, une structure qui existe, et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Et ce département est lui-même dans une structure qui est la grande région dont on parlera aussi. Alors, quels sont les mots d'élection ? Là aussi, c'est quelque chose de très compliqué. Ce n'est pas forcément très lisible. La décision qui a été prise et la loi qui a été votée sur ces nouvelles élections consiste à avoir constitué un binôme par canton. Donc, le département des périodes orientales, aujourd'hui, est découpé en 17 cantons. Donc, celui que je viens de vous parler. Dans ces 17 cantons, il y aura deux représentants qui sont obligatoirement un homme et une femme. C'est le binôme avec deux suppléants, qui sont un suppléant homme et un suppléant pour les candidats femmes. Donc, il y a, en fait, le cointureur. Nous sommes là, tous les quatre, parce que c'est une équipe qui se présente à vous pour travailler. Donc, voilà la manière dont les candidats se présentent à vous. Deux binômes par canton. Ce qui, effectivement, quand on regarde un petit peu tout ça, et ça a été un petit peu critiqué, mais ça a été voté, donc on est républicain, on est respecté, on est république. Il y aura 17 cantons, deux conseillers départementaux par canton avec leur suppléant. Ce qui veut dire qu'il y aura au total, dans la gestion du département, 34 conseillers départementaux pour gérer le département. Juste pour rappel, avant, il y en avait 31. Voilà. Donc, c'est des choses qui ont été arrêtées, c'est la loi qui s'appliquera et qui fonctionnera comme ça. Donc, vous allez voter le premier tour le 22 mars, le second tour le 29 mars. Le principe qui a été aussi arrêté, c'est que nous pourrons être présents, vous connaissez le suffrage, la règle du suffrage, la liste qui fera plus de 50% au premier tour sera élue. Je ne crois pas qu'on soit dans cette configuration. Nous sommes sur ce territoire en présence de 5 listes, dont je ne parlerai pas, vous les connaissez, ça vous connaissez, vous le direz. Chacun se présente et fait son boulot. Donc, nous avons 5 listes sur ce territoire, ce qui veut dire qu'effectivement, au soir du premier tour, il y a peut-être sans problème qu'il y ait une liste qui soit élue avec plus de 50% des suffrages exprimés. Pour être au second tour, il y a, encore une fois, la loi a prévu comme ça, une nécessité de faire 12,5% des inscrits. Ça veut dire qu'avec une participation un peu faible, il faudra faire un nombre de voix très élevé. Je m'explique. Si vous avez, par exemple, 50% de votants, j'espère qu'il y en aura plus, eh bien, ça veut dire qu'il faudra faire 25% de voix pour pouvoir être au second tour. Donc, il est important de retenir ce chiffre-là. Cette loi a comme objectif principal, je le pense, d'éviter les triangulaires. Mais le législateur assumera les responsabilités qu'il a prises de faire ça, parce que ça veut dire que ça écarte beaucoup de choses pour le second tour. Mais c'est à moi. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ce mode d'élection. Je voulais vous parler, dans ces enjeux, des compétences. Pour qui vous votez ? C'est pour nous. Je l'espère. Et pourquoi vous votez ? Le Conseil général, aujourd'hui, et je citerai juste les compétences principales, s'occupe des routes. Rappelez-vous qu'il n'y a pas si longtemps qu'on a décentralisé les routes qui étaient gérées par le Conseil général, par la direction des territoires et de la mer, qui était l'ancienne EDE, ont été mises à responsabilité du Conseil général. Et tout le service des routes a basculé. Elle gère les collèges, le département gère les collèges, gère l'action sociale, gère les solidarités. Quand je dis ça, j'ai dit à peu près toutes les compétences, aujourd'hui, qui sont les compétences régaliennes d'un Conseil général. Comme il y avait une clause de compétence générale qui a un coup existé, elle a un coup n'existé pas, beaucoup de conseils généraux, dans le territoire national, ont pris d'autres compétences. Elles n'étaient pas obligatoires, c'est un peu comme les compétences des communautés de communes, elles n'étaient pas obligatoires, mais certaines ont voulu prendre d'autres compétences. Les compétences sur l'environnement, sur l'eau, sur la culture, le patrimoine, sont des choses qui n'étaient pas régaliennes, c'est-à-dire que la loi ne les prévoyait pas, mais ils les ont prises. Je vous dis tout de suite, avant qu'on développe notre programme, que c'est très bien de vouloir prendre beaucoup de choses, sauf qu'il faut avoir les moyens avec. Et que, par moments, il faut bien se poser les questions de savoir si on a les moyens de se compromet ou ce qu'on veut faire. Pour tous les cas, on est bien clair, nous ne sommes pas pour partir dans tous les sens et faire des provinces qui, après, les enchantent à l'un d'eux-mêmes et amènent des gens à être déçus. Et vous savez que un électeur que vous avez trompé, un électeur que vous avez déçu, est quelqu'un qui, demain, va se réfugier sur des extrêmes, qui ne comprendra pas. Il se sentira trahi. Et je crois que ce n'est pas notre façon de voir les choses, c'est clair. Pour nous, ce ne sera pas du tout ça. Donc, nous verrons, je reviens aux compétences générales, ce que la loi, qui est en cours de vote, aujourd'hui, au Parlement, va déléguer au Conseil généraux. C'est la loi NOTRe. La NOTRe, on est en France avec des cibles, mais je vais les détailler. NOTRe, ça veut dire Nouvelle Organisation du Territoire de la République. Cette loi est en train d'être votée au Parlement. Nos amis socialistes sont un peu spécialistes de tout ça. Ils font voter les choses en même temps qu'on élu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, il ne faut pas trop le dire, mais je vous le dis quand même, parce que, bien honnête, et je vous le dis, on dit la vérité, vous êtes en train de voter pour des cases vides. C'est-à-dire qu'on est en train de faire voter l'ensemble de la France aujourd'hui pour leur donner des conseillers départementaux dont on ne sait pas encore totalement quelles seront leurs compétences. Un exemple, on sait déjà, parce que la loi est en cours de négociation et de discussion, que les collèges risquent d'être basculés à la région. On a une petite idée là-dessus. Il y a des gens dans les collèges qui ont ça, sur le point. On sait que ça ne sera plus le département qui gèrera les personnels des collèges et les établissements même, puisqu'aujourd'hui, ils gèrent des bâtiments des collèges, l'entretien des collèges chez le département. Il y a de fortes chances qu'on regroupe ça au niveau de la région. On sait aussi qu'il y a un combat sur les transports. Est-ce que la gestion des transports, SNCF, bus, etc., seront de la compétence d'eux-mêmes du département ? Il y a de fortes chances que non. Donc, je n'en dis pas plus parce que j'en ai pas voté, donc je ne peux pas vous raconter de choses qui ne sont pas réglées, mais il est bien clair qu'aujourd'hui, les compétences de demain, nous ne les connaissons pas. Et donc, c'est un peu dommage. En ce qui concerne le Parti radical, nous nous sommes exprimés là-dessus. Nous avons dit à Manuel Weiss lors des réunions qui se passent toutes les semaines et à laquelle participe Jean-Michel Baillet sur la majorité par le gouvernement, qu'il était dommage d'entamer ces discussions au moment où l'élection a lieu. On ne nous a pas écoutés. On sait souvent qu'on ne nous écoute pas. Voilà. Mais c'est une chose à savoir. On est dans cette démarche aujourd'hui. mais pour nous, le programme que nous allons vous présenter les uns et les autres, nous partons à périmètre constant. Ce n'est pas parce que cette compétence ne restera pas celle des collèges, celle des routes, ne restera pas demain une compétence du département que nous ne nous en préoccuperons pas. Et donc, au niveau d'un territoire, d'un canton, nous serons vigilants sur ce qui se fait aujourd'hui pour que ce qui sera mis à la région soit suivi et soit vraiment quelque chose de respecté par rapport aux engagements précédents qui ont été pris. Je voulais aussi, sur l'enjeu de l'élection, vous dire l'importance des conseils départementaux. Alors, beaucoup en revient à cause. On l'a dit, le conseil général, ce n'est pas forcément utile. Il y avait même une loi qui était prête à être signée qui allait quasiment les supprimer. Vous en avez entendu parler sûrement comme moi. Eh bien, c'est le parti radical de gauche qui s'est battu contre cette loi. Nous avions d'ailleurs tenu un congrès au mois d'octobre ou novembre à Paris. Nous y étions quelques-uns ici. À laquelle, Emmanuel Weiss est venu participer pour nous rassurer. Je crois surtout pour écouter le parti radical de gauche sur ce qu'on avait à dire par rapport à ce sujet-là. Et nous avons obtenu, parce que c'est les radicaux de gauche qui ont obtenu, que le conseil général soit maintenu. Et pourquoi est-ce que c'est important qu'il soit maintenu ? Pas pour créer une structure supplémentaire, c'est assez absurde. Créer des structures pour le principe, c'est totalement idiot. Mais parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, vous savez qu'il a déjà été voté de manière claire que les régions allaient être regroupées. Ça, c'est une affaire votée, terminée, le Parlement allait libérer. Donc nous allons avoir une région qui partira de Toulouse jusqu'à Montpellier, les deux grandes régions. Et nous, au niveau de la partie radicale, on a considéré que cette grande région qui représente un territoire quasiment comme le Luxembourg, la Belgique, le Réunis, ce qui est quand même quelque chose d'énorme, il serait absurde et ce serait dangereux si dans cette grande région il n'y avait pas des relais locaux et le département en est un pour que le citoyen ne soit pas trop éloigné des centres de décision. Donc, le Conseil Général est particulièrement dans un milieu rural pour nous est essentiel. Donc, Manuel Valls, le jour où nous l'avions rencontré, après avoir réfléchi à nos propositions, a retenu le fait de maintenir les départements dans les zones rurales. Alors, on n'aurait pas d'élection à Paris, on n'aurait pas d'élection à Lyon parce que ce sont des métropoles, donc là, les départements avaient moins de sens parce que c'est des structures énormes qui gèrent autrement la proximité, mais dans les départements ruraux, il paraissait, et c'est essentiel, nécessaire de maintenir cette proximité avec les citoyens et d'être en relais avec les grandes régions qui vont se décider et qui sont déjà actées. C'est une chose actée donc on n'en parle pas. Voilà. cette importance des conseils départementaux pour nous est essentielle. Elle a été reconnue, nous avons obtenu gain de cause et nous nous battrons donc, nous, à l'École de Gauche ici et aussi dans la vallée de la Guille puisqu'on a un ami handicap de Gauche qui se pointe là-bas pour que cette structure vive bien et serve de relais. Autrement dit, l'Europe, on a parlé de ce relais. Virginie Rozière, notre députée européenne, a bien montré la difficulté qu'avaient aujourd'hui les porteurs de projets pour aller vers l'Europe. Le département est tout à fait à la bonne taille pour ça. C'est-à-dire que si demain vous avez un projet, une entreprise, une collectivité a un projet qui peut être aidé par l'Europe. Elle a du mal. Elle est seule à pouvoir monter ce projet. Et donc, le Conseil général devra être le relais indispensable avec des spécialistes parce que ces projets-là ne sont pas sans compétence le Conseil général devra aider par exemple à ces relais vers l'Europe. Il devra aider au relais vers la région, vers l'Europe et sur l'État aussi globalement. Donc c'est un rôle important et nous, nous insistons là-dessus. Je vais terminer sur cette partie en vous parlant de qui nous sommes parce que je vous ai parlé un peu de tout ça. Vous aviez peut-être déjà lu tout ça parce que ce que je vous ai raconté ce n'est que les déclisons de la loi et je crois que vous êtes tous si vous êtes là concernés par tout ça. Je vais vous parler après de qui nous sommes, qui est le parti radical de gauche. Je vous en ai un peu parlé en vous disant ce que je viens de vous dire sur la défense des départements. Vous avez vu nos affiches ? On les a mises pour égayer la salle. On ne se cache pas. Nous représentons un parti de centre-gauche ici. D'autres, je ne vous ai pas vu leur logo sur leurs affiches. J'ai l'impression qu'ils ont... Ils n'assument pas. Peut-être qu'ils cachent là. Mais nous, c'est clair. On est un parti de centre-gauche. Alors, pourquoi on ne se cache pas ? Peut-être aussi parce que... Mais surtout, parce qu'on est les gens où on a dit qu'on dirait tout à tout le monde. On n'est pas là pour raconter n'importe quoi. Et puis, on est assez fiers. Nous sommes les héritiers des gens. On ne vous attendait pas parler. Si vous avez lu l'histoire du Parti Radical, Clemenceau, Manuel Weiss est toujours avec Clemenceau à la bouche. Il a son portrait dans le bureau. C'est vrai, je l'ai vu. Donc, Jules Ferry, Léonga Meta, Ferdinand Buisson, c'est des rues, des villages dont vous avez entendu parler. Émile Combe, on devrait avoir un lycée Émile Combe. Et puis, d'autres plus près, plus récents, Jean Moulin, qui n'a pas connu Jean Moulin, et le destin tragique qu'il a eu parce qu'il est resté droit dans ses vôtres comme un vrai radical qu'il était et qui n'a pas une seule fois trahi son camp. Jean Zé, Jean Zé, de nom, comme François Delcos, Jean Bourrat, un boulevard célèbre, un perpignan, Victor Dalbiès, Jules Pams, j'arrive à la famille Pams qui était originaire de ce terroir ici, de cette côte fermée, de Brondre, et puis Gaston Pams qui, certains d'entre nous avons connu, nous avons eu le privilège de le côtoyer. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié de connaître cet homme. Donc, voilà qui, de qui, honestement, bien sûr, nous nous revendiquons et de qui nous sommes fiers de poursuivre le chemin. Les valeurs de notre parti, elles sont intimement liées à celles de notre République. Liberté, égalité, fraternité. Et les radicaux de gauche, plus que les autres partis, nous y rajoutons le mot laïcité. Ces valeurs-là, ces valeurs-là, c'est l'ADN de notre parti. Elles sont les valeurs fondatrices de la République, vous le savez bien. Et nous quatre ici, ce soir, nous sommes tous porteurs de ces valeurs. Elles seront présentes, je peux vous l'assurer, elles le sont pour nous. Puisque nous sommes tous les quatre élus à des degrés divers dans chaque commune que nous représentons ce soir, mais à ces degrés différents, dans nos communes différentes, je peux vous assurer qu'en les actes que nous accomplissons, dans les choix que nous faisons, ce sont des valeurs que nous n'oublions pas et que nous déclinons à chaque fois. Et ces valeurs, elles ont pris une connotation encore plus forte. Rappelez-vous, c'est pas si loin, je sais que là, le temps passe vite, mais le 11 janvier dernier, après le drame qui avait frappé la France, tous les Français, dans toutes les rues, les villes et les villages, rassemblés, ils nous ont dit très fortement à tous les partis, pas qu'à nous, bien sûr, à tous les partis, les partis démocrates, qu'il ne fallait pas oublier ces valeurs. Et on nous a dit sûrement, vous avez trop laissé aller des valeurs comme la laïcité. Parce qu'aujourd'hui, quand même, ce qui s'est passé au mois de janvier, ce qui se passe sur la terre entière aujourd'hui, dans les luttes, dans les combats que l'on voit tous les jours, qui sont des combats sectaires, totalement tournés et axés malheureusement au nom de la religion, mais quelle religion ? Donc la laïcité qui sépare justement la chose publique de tout le reste est une valeur qu'il ne faut surtout pas faire voter. Il faut se battre pour ces valeurs. Et je peux vous assurer que nous le ferons. On se battra toujours à vos côtés, quoi qu'ils puissent nous en coûter pour les défendre. Voilà, je voulais vous dire qui nous étions, d'où nous venions, et je vais maintenant passer à la deuxième partie. Donc je vais vous présenter, ou ils vont se présenter, parce que ce n'est pas moi qui vais le faire, par l'ordre, mais peu importe on apprenne l'ordre et ce qu'il est, un homme, une femme, un homme, une femme, je terminerai. Je vais passer la parole à Myriam. C'est normal, c'est la première parce qu'elle est bagnoulinque. Elle va vous expliquer qui elle est, ce qu'elle va faire et ce qu'elle a envie de faire sur le canton où nous serons élus. Je ne te passe à toi. Certains me connaissent, d'autres peut-être pas. dont Myriam Noguès, née à Bagnous-sur-Mer, Marie-Anne Argelésienne, titulaire d'un diplôme d'ingénierie du livre, conseillère municipal à Bagnous, où je suis née et impliquée dans un atelier de théâtre. Je pratique la natation, la randonnée, le ski. Je me suis inscrite à ces élections départementales aux côtés de Guy, Hermine et Antoine, car avec eux, je retrouve certaines valeurs fondamentales que je me suis toujours efforcée de défendre, à savoir la liberté de presse et d'expression de par mon métier, l'égalité, que chacun puisse avoir accès à la culture pour pouvoir progresser dans la vie, la fraternité, une même tendue peut changer le cours d'une vie. Étre proche des habitants de ce canton est notre priorité au niveau culturel. Le département soutiendra les idées de tous en sachant que ce soit utile à tous et qu'ils seront dans les compétences établies et mises en place. Ce canton est riche par son patrimoine et sa culture diversifiée. Beaucoup de manifestations ont déjà lieu. Nous les développerons et nous en créerons des nouvelles. Exemple, le Festival du Livre de la Jeunesse, le Salon du Chocolat et des Bains. Ensuite, nous nous efforcerons de privilégier nos auteurs locaux, souvent méconnus du plan public, et développerons la catalanité. Pour nous, l'accès à la culture doit rester une priorité car elle est l'ouverture dans l'avenir de tous citoyens tout au long de sa vie. Je passe la parole. Je n'ai pas besoin de venir ici, mais tu vas prendre la parole, Tony, pour t'expliquer. Je crois que tu vas me parler de plein de choses qui t'intéressent et pour lesquelles tu es passionnant. On a pris le parti de vous parler un petit peu chacun d'un autre programme qu'on développera bien sûr plus globalement après, et chaque candidat a choisi ce qui l'intéressait plus que tout le reste, mais tous les intéressent puisque bien sûr on l'intéressait parfaitement. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Antoine Casanova. Donc, jusqu'à précédemment, j'étais élu à Arjouet-sur-Mer à la sécurité. Depuis le début janvier, je suis libre de cet engagement. Il faut que vous sachiez également que je suis actuellement consultant dans une entreprise qui travaille sur le maintien à domicile des seniors. Donc, à ce titre, je pourrais éventuellement parler de ce sujet, mais ce n'est pas ce sujet-là qui m'a attribué, quoique, mais je vais vous parler du sport, du développement du sport, de la pratique du sport et puis après un petit peu également de l'environnement. Alors, en ce qui concerne le sport, le Conseil général est fortement engagé dans le soutien du sport en général. Je pense qu'il est nécessaire dans un département comme le nôtre d'avoir des équipes premières, des équipes qui évoluent au niveau national ou au moins régional qui soient les phares du département et qui, ma foi, transmettent à l'extérieur les valeurs de ce département. C'est pour ça que le Conseil général soutient les équipes premières du département et ça, il est tout à fait normal que quand nous serons élus, nous continuions à les soutenir. Ces équipes premières, que ce soit des sports collectifs ou des sports individuels, alors bien sûr, je vous fais grâce de la liste de ces équipes collectives, mais par contre, je voudrais appuyer sur la présence des frères Fourcade. Je crois que ils sont un petit peu dans la presse, on en parle dans la presse, mais au niveau national, le nombre de médailles qu'ils ont récoltées récemment est un petit peu sous-estimé. Donc, ils sont des beaux représentants du département. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'à travers ces équipes premières, ces équipes et ces individus sportifs qui représentent les départements, ça, ça, un petit peu, ça se reflote au niveau des enfants, de la jeunesse. Et il est nécessaire également que le département aide les clubs qui développent le sport auprès des jeunes. Pourquoi ? Parce que un jeune qui pratique un sport, quel que soit, quel que soit, un jeune qui pratique un sport, c'est un jeune qui, déjà, rencontre des valeurs, des valeurs collectives, des valeurs d'engagement. Et ma foi, quand il pratique le sport, quand il va dans les entraînements, il ne pense pas à autre chose. Sinon, à s'engager, sinon, et quand il a un surpoids d'activité, un surpoids de force, il peut l'exprimer sur un terrain ou dans la pratique du sport. Ça, c'est important. C'est vrai que le Conseil Général, ces jeunes, il faut les aider du côté sportif, mais il faut également les aider à travers les écoles de formation. Il faut développer les infrastructures pour les accueillir. Il est tout à fait normal qu'il faut donner des moyens aux sociétés de sport qui accueillent des jeunes, mais il faut également leur donner du matériel et leur donner la possibilité de, en tout cas, à ce que ces jeunes se développent dans un cadre sain et clair. C'est très important. J'appuie sur la jeunesse parce qu'en fait, on se rend compte actuellement avec les difficultés. Beaucoup, beaucoup de jeunes ont des difficultés. Il faut bien sûr développer également les associations culturelles, pas uniquement sportives, et il faut également développer l'association patrimoniale. Tout ça pour être auprès d'eux et essayer de développer tout ça. Alors, on m'a demandé également de parler un petit peu également des déplacements doux, améliorer la circulation à vélo dans le département. Pendant 5 ans, j'ai été président du Véloclub des Albert. On a la chance également d'être présente dans la salle du président du CODEC, du comité département de la Fédération Française de Célo-Tourisme. Donc, on va profiter pour parler un petit peu de ces déplacements doux. il existe une volonté à travers le Conseil Général de développer les pistes cyclables. Chaque commune est responsable de sa superficie, de développement du cyclable, mais ces pistes, il faut les régler entre elles. Il existe certainement un projet qui est d'ailleurs en train de se terminer, le développement de pistes cyclables sécurisées du Barcaresse jusqu'à Argelès et ensuite à Argelès, Saint-André, Saint-Jeunis, elles vont jusqu'à Moréas et elles continuent Arles-sur-Tec et Poldard. Tout ça, c'est sécurisé, c'est en train de se faire. Ce qui serait intéressant dans un souvent temps, c'est qu'on sécurise également la partie Argelès-Server. C'est vrai que physiquement, enfin disons que c'est un petit peu plus difficile, c'est difficile de tracer des pistes cyclables sur cette partie de circuit, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il faut y réfléchir, il faut en parler, il faut y penser. Bien évidemment, il faut savoir que le Conseil Général, comme l'a dit, est en charge de la réflexion des routes, d'un entretien des routes départementales et on s'emploiera parce qu'à chaque fois qu'il y ait une réflexion de routes, une fois il y a un parallèle un tracé de pistes cyclables sécurisées. C'est important. À travers ça, je suis adepte aussi de la protection de l'environnement, alors que c'est un bien grand mot, mais je veux dire par là qu'on a la chance d'avoir un littoral magnifique, on a la chance d'avoir une montagne magnifique des alberts, le littoral il est esquilé, il a été préservé à certains endroits, il a été massacré dans d'autres endroits, mais enfin là on ne pourra plus le changer maintenant. Par contre, on a une montagne, les alberts qui sont préservés jusqu'à présent, il faut continuer à les préserver. Comment faire ? D'abord, jusqu'à présent, bien sûr, les constructions sont interdites, à part les masses qui sont renouvelables, les constructions sont interdites. Comment faire pour développer ces alberts en les respectant ? c'est y tracer ce qu'on est en train de faire, ce que le conseil général et les communes ont commencé à faire, y tracer des pistes de randonnée et des pistes de VTT. Ça permettra un petit peu de sécuriser l'ensemble de ces déplacements et ça permettra également de mettre à valeur tout le patrimoine des alberts. Vous le savez, dans les alberts, vous le savez certainement mieux que moi, dans les alberts, il y a un patrimoine très riche, il y a une vie qui a existé dans ces alberts, au travers des masses, à travers des exploitations forestières, des exploitations de pâturage, tout ça, bon, ça il faut le préserver. Il faut essayer de garder cette beauté des alberts et un petit peu cet environnement. Je n'ai pas autre chose à vous dire, je voulais non, mon chapitre 2, mon chapitre 3, donc, écoutez, je suis très heureux de vous interprimer et de m'exprimer devant vous. Je pense que si vous êtes là, c'est que nous aurons votre soutien. Nous avons dans nos déplacements dans les communes, nous avons un accueil très favorable. Nous souhaitons que cet accueil se transmette et se transmette dans les urnes. Nous serons fiers au soir du premier tour d'être présents au second tour et nous serons fiers de gagner également au second tour. Je vous remercie de votre attention. Voilà, donc, je passe la parole à Hermine, la Porte-Vendresse qui va un peu pour Vendresse et puis tu nous expliqueras tout ça. Il y a plein de choses à nous dire. Voilà, un peu de poète aussi, je sais. Bonsoir à tous, merci d'être là. Donc, je me présente, certains d'entre vous me connaissent, je m'appelle Hermine Brest. Mes parents se sont battus, comme je l'ai déjà dit, contre Franco et de ce fait, ils ont discuté leur pays, bien sûr, avec beaucoup de peine, mais bon, ça a été comme ça. Ils étaient originaires d'un petit village de l'Andalousie, du sud de l'Andalousie, Ronda. Donc, mes parents ont quitté, menés jusqu'en Algérie. Et là, j'ai été conçue et je suis née à Vida. Ensuite, ils sont partis au Maroc, à Casablanca, ils vont continuer à voyager. Et puis, nous sommes arrivés à Toulouse, où j'ai rencontré mon époux. Donc, nous nous sommes mariés en 1968, ce qui fait un petit bail maintenant. Nous avons deux enfants qui sont nés ailleurs, puisque mon mari était nommé en tant que gendarme ailleurs dans une caserne sublime. au milieu des palmiers avec la vue sur la presqu'il de chien. Ensuite, mon mari a été nommé, puisqu'il était gendarme, plongeur et conduisait la vedette gendarmerie, on a été nommé à Port-Vendre. Et là, très grosse déception, parce que la gendarmerie à Port-Vendre était insalubre. Donc, j'ai vu l'assistance sociale avant qu'on s'est restant. Et là, elle m'a dit, mais madame Mouress, je connais le problème. Mais aucune femme de gendarme n'est jamais venue. Donc, après deux ans, dans cette caserne insalubre, puisqu'on avait pour chambre des alcools sans fenêtre, on se lavait à l'évier de la cuisine, on avait deux vécu sur le palier pour dix familles et une douche pour dix familles. C'était inadmissible. Heureusement, mes bons parents ont un cabanon au four à côté de Paulie. Et on avait la chance de pouvoir aller se toucher quand on voulait, tant de problèmes. Et au cours de repas, parce qu'on se réunissait avec nos amis pour être un peu plus à l'aise justement à ce cabanon, au cours d'un repas, l'un des gendarmes me dit, « Mais nous avons le secrétaire d'État de la gendarmerie qui va venir à Perpignan. » « Ah, moi je vais y aller. Je vais aller le voir. » Et une de mes amies, femme du gendarmerie, dit « Je viens avec toi. » Donc, nous voilà partis, le beau jour où ce monsieur venait. On part au palier des congrès. Là, nous avons demandé un policier qui était en faction si le secrétaire d'État était arrivé. Il a dû nous prendre pour des secrétaires parce qu'il a dit, « Ah non, il n'est pas encore là, mais débrouillez-vous les filles, vous allez être en retard. » Nous montons l'escalier, on se fait arrêter bien entendu. Il y avait un commandant qui était là qui nous dit, « Mais que venez-vous faire ? » « Ah, nous venons voir le secrétaire d'État. » « Mais à quel titre ? » « Nous sommes femmes de gendarmes, nous avons des doléances, donc il faut qu'on lui en parle. » Alors là, madame, je ne sais pas si ça va être possible, mais attendez. Bon, on attend et voilà un général qui est un dédecan du secrétaire d'État qui arrive. Il va le voir, il dit, « Ces deux dames veulent rencontrer le secrétaire d'État. » « Ah, mais ce n'est pas possible. » Et puis, il se met en colère. « Ah non, on est déjà en retard, on ne sait même pas si on va pouvoir manger là. » Bon, et puis, il vient vers nous. Alors là, mon amie me dit, « Ah, j'ai des jambes qui tremblent. » Je lui dis, « Écoute, ne te raccasse pas, tu me laisses parler. » Et voilà. Donc, il s'approche, il me dit, « Mesdames, ça ne sera pas possible. » « Et de toute façon, vous savez, vos maris vont être sanctionnés. » « Ah, je lui dis, « Vous savez, mes parents sont amis avec maître Alimi. » Je lui ai prévenu de ce que j'allais faire. Et elle m'a dit, « Mais pas de problème. Si tu as le moindre ennui, tu me préviens, je réglerai le problème. » Vous pensez bien que je ne connaissais pas cette dame. Elle était illustre, mais là, on ne la connaissait pas. Donc, on est rentré, on est reparti, puisqu'on n'a pas pu le voir. Et j'ai dit, « Mais on va y écrire. » Et donc, quand on a voulu reprendre nos voitures, là, ils ont relevé le numéro, bien entendu, ils ont fonctionné. Et arrivé donc à la gendarmerie, j'étais un petit peu mal, parce que je dis, « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? » Et là, donc, on prévient nos maris de ce qu'on a fait. Ils disaient, « Vous avez eu raison. » Donc, on a fait leur soutien. Ils disaient, « On comprends-nous, pourquoi on nous a demandé demain de ne pas bouger du bureau. » Contrairement à ce qui se passait d'habitude où, quand il y avait un problème, ils étaient appelés à serrer. Et là, c'est le courant là qui s'est déplacé. Et donc, il a reçu mon mari, il lui dit, « Vous êtes au courant de ce qui se passait ? » « Oui, oui, ma femme m'a raconté. » « Comment pensez-vous ? » « Je suis d'accord. » « C'est normal qu'elle veuille un appartement correct. » « Eh bien, écoutez, vous les prévenez, on a des crédits. Si vous trouvez un appartement, vous logeriez en ville. » « Dans les trois mois, le terrain a été trouvé et la gendarmerie a démarré. » « Donc, tout ça, pour vous expliquer que quand il y a quelque chose à défendre, vraiment, je me déplace et je n'ai pas peur qui que j'ai en face de moi. » « Donc, ça vous permet un peu de... » « Peut-être que vous me prenez un peu mieux. » « Voilà. » « Donc, à l'époque, le conseil départemental n'existait pas. » « Mais de nombreux jours, je suis heureuse de vous dire que bien des choses ont progressé. » « Il reste encore beaucoup à faire. » « Mais le soutien du conseil départemental nous accompagne tout au long de notre vie. » « C'est un partenaire vital dans les compétences, me touche particulièrement. » « Nous aiderons les projets capables de créer des emplois. » « Il y aura un soutien social, un soutien pour l'éducation, un soutien pour la parentalité, le soutien à l'enfance, c'est très important, et le soutien aux handicapés, car malheureusement, on les oublie un peu trop souvent. » « Donc, nous serons solidaires avec les personnes qui rendent compte soit des problèmes d'handicap, soit des problèmes parentaux. » « Y a-t-il un équilibre dans notre canton ? » « Nous essaierons qu'il y soit sans distection, pardon, pour tous. » « Il y a des difficultés. » « Je suis pour l'égalité. » « C'est du bien-être pour tous. » « Parfois, certains partent une marche. » « Eh bien, il faut leur tendre la main. » « Nous soutenons les bons projets, qui est même de droite comme de gauche. » « Et si le canton n'intervient pas, il ne pourra pas survivre. » « Pardon, si le conseil départemental n'intervient pas, le canton, hélas, ne pourra pas survivre. » « Donc, c'est le partenaire de notre vie. » « Et c'est pour ça qu'il est très important d'aller voter. » « Je suis actuellement conseillère municipal à Port-Vendre. » « Je suis aussi à l'artelier de théâtre de Bagnoules. » « Le courage, la volonté, l'empathie me portent au quotidien » « et dans mon engagement politique aussi. » « Et je pense que si vous êtes d'accord avec ce qu'on vient de dire les uns et les autres, » « Dès ce soir, demain matin ou plus tard, vous en parlerez à vos voisins, » « à vos parents, à vos enfants, enfin, à vos collègues, à tout le monde. » « Et vous les inciterez à venir nous soutenir le 22 et le 29 mars 2015. » « Je vous remercie beaucoup. » « Je vous avais dit qu'elle m'a noté quelque chose d'intéressant. » « Et je crois que ce qu'elle est fort dans ce que vient de dire Hermine, » « c'est la détermination qu'elle a sur l'exemple qu'elle a choisi, mais sur tout le reste. » « C'est vrai qu'on ne se connaissait pas trop. » « Et que j'ai pu apprécier depuis quelque temps combien, quand elle a envie de faire quelque chose, elle ne lâche rien. » « Et dans le bon sens du terme, parce que parfois, il y a des gens qui ne lâchent pas alors qu'ils devraient le faire. » « Et je crois qu'on est tous ici. » « Je suis le parti radical de gauche du département des Pélas-Orientales, et je suis aussi membre du bureau national de ce parti. » « J'étais premier adjoint jusqu'il n'y a pas longtemps, on en parlera tout à l'heure. » « Je suis encore élu hors jeunesse, bien sûr. » « Et je suis aussi délégué communautaire à la commune Albert-Côte-Vermeille, où nous siégeons quelques heures. » « Je remercie Roger d'être là, puisqu'on est ensemble autour de la table du conseil communautaire qui gère notre intercommunalité. » « Au cours de ma carrière professionnelle, j'étais dans la fonction publique. » « Donc ça veut dire que ce n'est pas une exclusivité de la fonction publique, bien sûr. » « Mais on apprend quand même ce que ça veut dire d'être au service du public, parce que c'est la mission essentielle des services de l'État. » « Et je n'ai jamais perdu de vue que dans le métier que je faisais, j'étais là avant tout que pour servir les concitoyens qui, dans mon cas, étaient des gens qui souhaitaient que des communications marchent bien. » « Puisque je travaillais dans une entreprise qui s'appelait à l'époque « Fois-Celcom. » « Et qui se devait, c'est un peu moins aujourd'hui le cas, mais d'être présente de partout, que ce soit dans le milieu rural, au plus haut des affaires, ou au pied du canigou dans un relais pour qu'en permanence le service de téléphonie, en particulier à l'époque, soit présent, il en allait de la sécurité des gens. » « C'était notre mission que l'on faisait 24h sur 24, comme nos collègues de DF, des collègues de la SNCF, il y en a dans la salle, je sais. » « Ces missions-là, ça nous a appris ce que c'était que servir le public et pas se servir soi-même. » « Et puis par le sport, j'ai pratiqué un sport de combat, ça m'a appris à aller au bout de moi-même. » « J'avais pas envie de perdre, donc voilà, je me battais jusqu'au bout. » « Bien sûr, je perdais quelques fois parce qu'on perd et qu'on respecte la personne avec qui on a combattu. » « C'est une sacrée école de la vie, voilà. » « Donc ce que je vous propose, c'est, au travers de ces expériences, et vous avez entendu que nous avons tous nos expériences qui vont nous servir, c'est le privilège de l'âge aussi, même si nous avons encore beaucoup d'énergie et beaucoup de choses à donner, eh bien avec cette énergie que nous avions eue les uns les autres, on se propose de se battre de la même manière pour amener dans ce canton les habitants, les citoyens, les citoyennes à y vivre au bout. » Alors je vais vous développer une grosse partie de notre programme. Je vous rassure, je vais pas vous tenir trop longtemps, mais quand même. Il y a un axe important qui est le développement économique et le développement touristique. C'est lié puisque le tourisme est une économie. Et qu'est-ce que nous avons, de quoi avons-nous envie de parler, et surtout, quelle est la priorité pour nous ? Et aujourd'hui, la priorité, c'est de répondre, dans tous les domaines, aux préoccupations des habitants. Aujourd'hui, vous savez bien, notre pays est en crise, l'Europe est en crise, et la crise tourne autour de quoi ? L'emploi, le logement, le pouvoir d'achat, essentiellement autour de cela. Eh bien, il faut qu'à chaque entité, pour nous, pardon, il faut qu'à chaque entité, on soit capable de répondre, dans les compétences qui sont dévoulues à chaque entité, à cette problématique. Il est bien évident qu'aujourd'hui, le conseil départemental ne fera pas tout. Il n'a pas la compétence, je l'ai dit en début, sur tout. Mais, partout où il a la compétence, et partout où il peut influencer sur les problèmes dont on vient de parler, qui sont des problèmes des Français et des Françaises d'aujourd'hui, il faut porter l'accent et mettre tout ce qu'on peut comme énergie. Je commencerai par l'aide aux entreprises. Ce développement des entreprises dans l'hypérinèse orientale, pour nous, aujourd'hui, il n'est pas suffisant. Je crois qu'il faut impérativement mettre en place les infrastructures qui sont indispensables au développement de ces entreprises. Il y a une chose ici qui vous touche de près, qui nous touche de près. C'est la Santa Côte-Vermey, c'est tous les établissements qui sont autour, qui sont reconnus comme des établissements de très haut niveau et de qualité. Il y a un port à pour vendre, juste à côté de nous. Eh bien, si on veut que ces structures-là fonctionnent, et si on se pose des questions, pourquoi elles ne fonctionnent pas bien ? Je pense qu'on n'a pas fait tout ce qu'il fallait autour pour que l'environnement leur soit favorable et puisse travailler. Je prends par exemple l'état des routes. Il est inacceptable aujourd'hui que depuis déjà quelques années, la route s'arrête à pour vendre, et aujourd'hui personne ne parle, à part en période électorale, de ce qu'on pourra faire pour que la route puisse arriver jusqu'à la frontière. Si vous regardez de l'autre côté, nos amis espagnols ont fait tout ce qu'il fallait avec des tunnels pour accorder l'autre partie de la Catalogne nord, le sud, pardon, et c'est à nous de travailler là-dessus. Aujourd'hui, je crois qu'on ne s'est pas assez battus sur ce sujet. Ça sera une de nos priorités, de mettre en place les structures nécessaires pour que les entreprises aient envie de venir. Ensuite, ces entreprises, elles ne viennent pas pour quoi ? Ou elles viennent avec réticence pour quoi ? Je crois que la politique qui consiste à dire « je parle, je te parle à toi » et à partir de là « je ne parlerai pas à toi » parce que politiquement, on ne partage pas les mêmes idées, est une politique stupide et absurde. Elle a trop duré dans ce département. Je ne peux pas imaginer une minute que ce qui s'est passé sur Perpignan depuis des années entre le transport perpignanais urbain et les transports ici du département, il y ait une dialogue de sourds qui a duré des années et des années. Les gens qui prenaient le bus, à un euro ou pas, peu importe, c'est un sujet dont on pourra parler, et qui arrivaient dans l'agglomération de Perpignan qui est un service de transport urbain, ne comprenaient pas pourquoi. Parce que je ne crois pas qu'aujourd'hui, les citoyens doivent être prisonniers des sectarismes politiques qui se développent beaucoup trop dans cette région, et dans ce département en particulier. Donc, ces entreprises, pour revenir au développement des entreprises, il faut leur donner envie, aux gens qui veulent investir dans ce département, leur donner envie de quoi ? De jouer des partenariats avec les collectivités locales. Une entreprise ne se développera pas si la collectivité locale ne l'aide pas. Ce n'est pas par des problèmes financiers qu'elle va l'aider seulement. Elle peut, mais ce n'est pas le but. Les entreprises privées, c'est du privé. Le reste, les structures, c'est l'État, ou c'est des deniers publics. Mais, si vous voulez donner envie aux entreprises de venir, il faut qu'il y ait un travail qui soit fait ensemble. Il faut que le Conseil général, ou le Conseil départemental de demain, la région, les communautés de communes, soient capables de travailler ensemble et de dialoguer. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le sectarisme politique, je le répète, qui existe ici, et en particulier dans ce canton et dans ce territoire de la terre commune qui est ici, ne permet pas de fonctionner comme ça. Et ça, c'est dramatique, et c'est ce qui fait qu'après, on est dans le département des périodes orientales, un des derniers départements en matière d'emploi. Il suffit de lire les chiffres. L'INSEE est là pour le donner et personne ne peut critiquer ces chiffres-là. Donc, pour nous, la priorité, c'est de mettre tout ce qu'il faut pour attirer les entreprises ici. Et si on attirer les entreprises, on attirera l'emploi. Une autre aide importante, c'est l'aide aux agriculteurs. Plus qu'ailleurs, vous avez vu ces paysages magnifiques que nous avons ici, le privilège de vivre dans ces paysages magnifiques, c'est beaucoup grâce aux agriculteurs, ces paysages. Et si demain, cette agriculture venait à disparaître ici, la viticulteur en particulier, sur ce terroir où nous sommes, ici à Pagnole, les paysages disparaîtraient avec. Et au-delà, l'économie. Donc, il faut qu'on se batte pour qu'on pérenne les exploitations qui sont d'ici aujourd'hui, existantes, et qu'on facilite l'installation de jeunes qui veulent prendre la suite. Comment ? Encore une fois, ce n'est pas qu'un problème d'argent. C'est un problème où il faut collectivement faciliter l'accès aux fonciers. Eh bien, l'accès aux fonciers, ça se gère comment, ces affaires-là ? Ça se gère par l'urbanisme. Il va y avoir des pelles U, intercommunaux. Il y a des documents d'urbanisme départementaux. Et donc, c'est à nous, encore une fois, d'influencer toutes ces entités-là pour que les agriculteurs, les viticulteurs ici, les arboriculteurs, les maraîchers ailleurs, puissent avoir accès à des terrains. Puisqu'aujourd'hui, ils sont malheureusement sanctionnés parce que nous avons la chance d'avoir des clients qui viennent d'acheter des terrains à des prix très chers. Et donc, eux, ne peuvent pas acheter parce que c'est un peu compliqué pour un viticulteur de payer des terrains à 80 ou 100 euros le mètre carré. Donc, il faut qu'on les aide sur l'accès et faciliter l'accès au frontier. Il faut favoriser la vente des produits. Une fois que ces produits sont là, par des circuits courts, il faut promouvoir ce qui se fait en partie déjà sur le L, tout ce qui est produits terroirs. Donc, c'est un problème important. Juste une chose, ces agriculteurs, je le disais tout à l'heure, ils façonnent des paysages mais ils contribuent aussi dans une région comme la nôtre qui est sujette à des problèmes comme les feux de forêt. Ils aident énormément à la lutte contre les feux de forêt parce que si vous avez des friches partout qui ne sont pas entretenues parce qu'il n'y a aucun intérêt à entretenir, eh bien, l'incendie, vous le savez, malheureusement, la sécheresse est de plus en plus forte et marquée sur ce territoire. Le climat est bien comme on le connaît. Eh bien, ça pose des problèmes. Donc, ces gens-là, ces agriculteurs, ces maraîchers, c'est une force économique et il faut à tout prix les aider parce qu'ils contribuent au-delà de l'économie au paysage de notre département et de notre canton en particulier. Donc, on mènera une action très forte là-dessus. Pour développer tout ça, il y a des outils. Quand vous voulez développer l'entreprise, je prends un exemple concret sur une communauté de communes qui est en fait le canton quasiment et même un peu plus grand. Donc, on manque crûment de spécialistes qui nous amènent ces entreprises. Quand on fait des zones économiques comme il est prévu sur le territoire du SCOT qui va jusqu'au boulot, si on veut être crédible, on ne doit pas être simplement des agents immobiliers. Et je respecte beaucoup les agents immobiliers dont tu as été. Simplement, quand on gère une communauté de communes de ce type-là ou un canton de ce type-là, il faut qu'on aille, qu'on ait des gens spécialisés, des bureaux d'études ou des spécialistes qui allaient faire des propositions. Aujourd'hui, quand on crée une zone économique et on va en créer une qui va concerner tous ceux de canton qui font à peu près de mon hectare, si on ne met pas les moyens derrière pour qu'on aille proposer ce que nous pouvons offrir à des entreprises, ces terrains seront des terrains que l'on négociera au coup par coup, en faisant un petit coup, je rentre ça, je rentre là, il n'y aura aucune cohérence et aucun projet avec un schéma directeur de ce que nous voulons faire dans ce territoire. Parce que qu'est-ce que nous voulons faire là ? Je ne pense pas que demain, on puisse faire n'importe quelle activité. Pourquoi demain, nous ne serions pas capables de faire ce qui s'est fait sur la partie de Nice avec les produits à haute technologie ? Vous avez la haute technologie qui est installée là-bas. On a mis des fabriques de semi-conducteurs, on a mis des gens qui font de l'informatique, on a mis beaucoup de choses dans le secteur tertiaire. Et nous ici, on agit par petits coups. J'ai un petit coup à faire là, un coup ici. Mais il n'y a aucune vue globale du territoire, aucune vue, aucune perspective, aucun schéma d'aménagement. Encore une fois, je suis au regret de le dire parce que les politiques que nous avons depuis quelques années ne passent trop leur temps qu'à faire de la politique politicienne celle dont nous ne voulons pas et dont nous ne voulons plus. Bien sûr, l'activité touristique. Ça va de soi. On ne peut pas imaginer que le conseil départemental, le département et le canton et les gens qui seront venus ici, si vous le souhaitez, ne s'occupent pas d'activité touristique. Elle est quasiment naturelle, mais quand même. Je crois qu'on peut aller au-delà de ce qui se fait aujourd'hui, ne pas se préoccuper de la complémentarité entre l'arrière-pays et le littoral. Je crois qu'il y a des circuits à travailler là-dessus. Ça se fait un peu, mais il faut accélérer. C'est-à-dire que je pense que les gens qui viennent sur le littoral ici doivent être aussi des gens qui puissent apporter du pouvoir d'achat sur l'arrière-pays. Et c'est des choses, aujourd'hui, qui sont, en notre sens, pas assez pratiquées. Alors, il y a un sujet que je n'hésite pas, mais un sujet important qui est l'économie sur la pêche et la partie qui se développe autour du port de Port-Vendre. Je crois que là-dessus, il y a beaucoup de dossiers, beaucoup de choses qui coulent, beaucoup d'encre qui a été écrite, beaucoup de polémiques. Nous n'y entrerons pas. Ce n'est pas notre sujet. On n'est pas là pour polémiquer. On est là pour avancer. Mais c'est vrai que sur Port-Vendre, il faudra trouver des solutions pour que l'activité économique de Port-Vendre perdure et qu'on arrive à maintenir les emplois sur Port-Vendre. Mais il faudra aussi protéger l'environnement et ne pas faire n'importe quoi. Donc c'est un sujet polémique, trop polémique. Je pense que ça ne desserte pas après l'intérêt du territoire. Je pense que c'est un sujet qu'il faudra prendre à l'heure à le corps assez rapidement parce qu'on ne peut pas imaginer que sur Port-Vendre, on ne soit pas capable de redonner un dynamisme et de dire à tous les bateaux qui viennent ici de les envoyer à Port-la-Nouvelle. Je pense que Port-Vendre est le seul port, bien sûr, de notre département. Il faut à tout prix faire le nécessaire pour maintenir cette activité dans le respect de l'environnement et dans le respect aussi des Port-Vendre, parce que c'est assez typique ce port, vous le savez, pour les Port-Vendre, vous le savez mieux que moi, mais c'est assez curieux, c'est un contexte particulier puisque le port appartient au Conseil Général et il est situé à l'intérieur d'une ville, bien sûr, dont le maire gère la ville. Et comme on sait l'intelligence qu'il y a, encore une fois, je suis désolé de le dire, entre des échanges et l'heure qu'on n'est pas du même port, les sujets sont bloqués. Ça, c'est au détriment de l'emploi, au détriment du développement. Et encore une chose que nous dénonçons, parce que ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Voilà. Je voulais parler aussi de quelque chose d'important. Il y avait dans le passé quelque chose qui s'appelait l'eurodistrict. Vous en avez entendu parler. L'eurodistrict catalan, c'était des échanges avec nos copains du Sud. C'est un président de conseil régional qui avait lancé cette affaire-là et puis c'est retombé. Je pense que beaucoup ne sont plus intéressés par cela. C'est dommage parce que Barcelone, c'est une puissance économique énorme et oublier Barcelone ici, c'est une faute majeure. Donc c'est quelque chose qu'il faut relancer, qu'il faut remettre en place ces étoiles-eurodistrict. Nous sommes dans l'Europe, nous avons des moyens de communication, il faut à tout prix le relancer. Je veux parler aussi de l'économie qui concerne la santé. Là aussi, débat polémique pour beaucoup, pas pour nous. Je crois qu'il faut à tout prix maintenir les compétences qui sont reconnues des établissements de soins qui sont dans ce secteur. Elles sont reconnues par tous, nationnellement. et on ne peut pas comprendre une minute qu'à des fins essentiellement mercantiles, ces activités-là disparaissent un coup de la Côte-Fermeille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des programmes pour essayer de les relancer. Ce ne sont pas des choses sur lesquelles nous sommes des spécialistes, on ne va pas vous raconter des choses qu'on ne connaît pas bien, mais le fond du problème, et je crois que c'est ça le choix des politiques, c'est-à-dire qu'il est hors de question de laisser partir ces choses-là qui sont aujourd'hui reconnues. Ensuite, il faut trouver des solutions pour les mettre en place et la volonté politique de se défendre sur ça. Et pas simplement d'aller faire les gesticulations à Paris toutes les cinq minutes, les uns ou les autres, gesticulations qui n'apportent rien. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une impasse où presque, on a peut-être arrivé à sauver quelques éléments, je ne me prononcerai pas au-delà, mais notre objectif, en tout cas, c'est de s'approprier ce dossier et de le défendre. On ne peut pas imaginer que ce qui est fait sur Cerber, sur Van Niels, sur Colliour, soit abandonné ou soit fait que par des combinaisons politiques qui ne seraient pas celles qui colleraient à la réalité ou aux besoins nôtres, en tout cas déjà. Il y a aussi un laboratoire, on a une chance aussi, ici à Van Niels, le laboratoire Arago. Ce laboratoire Arago, c'est une force d'avoir des universitaires ici, d'avoir des gens qui sont capables de nous permettre, peut-être, de développer des activités à côté, qui seraient des activités de production. Comme je parlais tout à l'heure du high-tech, ça peut être des choses qu'on pourrait mettre dans une zone économique aujourd'hui, qui est prévue sur le territoire de 30 hectares. Ce développement économique, il a pour but, on l'a bien compris tous, de faire que ce département ne soit pas un département essentiellement d'inactifs ou de retraités, mais que ce soit un département où leur emploi ne soit plus le chiffre qu'ils nous ont montré aujourd'hui. On est le dernier département au niveau des taux de chômage et ça, c'est dramatique et moi, ça me révolte. Donc, quels que soient les gens qui seront aux affaires de même, nous espérons y être, il faut se battre pour l'emploi. Il faut maintenir l'emploi, maintenir les jeunes ici. Moi, je suis choqué de voir que tous les jeunes ici, lorsqu'ils veulent avoir un emploi, sont obligés de partir. Ou ils sont dans le tourisme, ou ils sont dans certaines fonctions publiques, mais qui se referment de plus en plus, ou alors ils sont obligés de partir. pourquoi nous ne serions-nous pas capables de maintenir cet emploi des jeunes ici ? Il faut à tout prix se battre pour ça. Je veux parler d'un deuxième point, qui est l'aménagement du territoire. On veut créer des emplois, mais il faut que les gens habitent ici. On ne va pas les éloigner de tout, parce qu'on a un vrai problème ici. Le pouvoir d'achat, vous savez, est un des pouvoirs d'achat les plus bas. Comment on arrive à loger sur ce département ? Le Conseil Général n'a pas une vocation essentielle tournée sur le problème de l'habitat. Mais quand même, il y a deux actions importantes. C'est tout ce qui est logements sociaux. C'est le département qui s'occupe de ces logements sociaux. Hermine, vous l'avez dit tout à l'heure, le parcours de la naissance jusqu'à la vieillesse, ça passe aussi par l'activité, et donc le logement, c'est à nous, Conseil Généraux, Conseil départementaux, pardon, de nous battre pour que les plans locaux d'organisme, les PLH, puissent être appliqués le mieux possible. Donc, on se battra pour ça. Un autre problème qui concerne le territoire, c'est la gestion de l'eau. Alors, cette gestion de l'eau, c'est quelque chose d'essentiel. Vous savez qu'on est dans une période où on a des difficultés, sécheresse régulière, donc l'eau, aujourd'hui, c'est une ressource tellement rare que ceux qui veulent se l'approprier, je parle des compagnies fermières plus ou moins responsables ou plus ou moins honnêtes, j'espère qu'elles le sont toutes, maintenant, après quelques petites prises, mais il faut que la gestion de l'eau soit une gestion publique de l'eau. On ne peut pas imaginer que l'eau soit accaparée par quelques sociétés, je vous viens de le dire, et donc, il faut que... Et je pense que la taille du département est importante. Pourquoi ? Parce que les nappes souterraines dans lesquelles on va chercher, que ce soit les nappes profondes ou les nappes superficielles, sont des nappes qui partent beaucoup du canigou, qui suivent les vallées comme le tec, la tête, et donc, c'est des nappes communes. Et que si on travaille de manière beaucoup trop sectorisée, les uns vont prendre de l'eau de l'autre. S'il y en a qui pompent beaucoup en amont, vous avez vite compris que ceux d'avant, ils n'auront rien. Donc, il y a besoin de réguler tout ça et de le faire de manière impartiale. Et qui mieux que le département, qui a déjà lancé une structure là-dessus, avec laquelle je participe à quelques réunions de temps en temps, sur les nappes profondes, c'est important que cette ressource à l'eau, le département se l'approprie, en tout cas, nous éveillerons. Ici, nous avons mis en place un syndicat de production qui regroupe quasiment tout le canton. Mais il faut que ce syndicat de production, demain, qui a une taille critique peut-être, sur la partie production, enfin, ressource à l'eau, et tout ce qui est schéma directeur et tout ce qui est autorisation, se fasse au niveau départemental, beaucoup plus généralement que par secteur. Et un autre volet qui est dans la gestion de l'eau, j'en parle parce que malheureusement, on y est soumis régulièrement, c'est les risques, et là aussi, vous savez que le département intervient dans la gestion des risques, puisque quand il y a des travaux à faire, quand il y a des consolidations, des protections des populations, eh bien, le département aide à ce genre de choses. Donc, il faut, là aussi, veiller à ce qu'on puisse aider les communes. Je ne parle pas, bien sûr, du SDIS. Alors, le SDIS, c'est un service départemental de l'incendie qui, lui, joue partout, mais sur ces moments-là, sur ces moments de crise, l'incendie, on le sait, bien sûr, mais sur ces moments-là, le SDIS a un rôle important. J'en parlerai tout à l'heure sur la sécurité. Enfin, dans l'aménagement du territoire, je voudrais parler d'un point important qui m'intéresse beaucoup, ça a été un peu mon métier, mais c'est de... On a vu les routes, on a vu un certain nombre de... de... de dossiers, le transport et les communications sont importants. Le transport sur ce secteur, je l'ai dit tout à l'heure, la route entre Port-Rans et Mont-Bruns. Eh bien, de plus, c'est indispensable. Le désertonnement d'Argelès, aujourd'hui, on en parle depuis longtemps, on avait... quelqu'un qui était conseiller général pendant longtemps, on a vu trois coups de pelle et puis plus rien. L'Argelès, pour ceux qui le connaissent, la route qui vient de Saint-Cyprien, aboutit forcément au rond-point d'arrivée d'Argelès et bloque toute la circulation tout l'été. On nous promet depuis longtemps ce qu'on appelait à l'époque le CD-Zen, chemin départemental ZEN, c'était le dernier. Ce CD-Zen, aujourd'hui, est toujours renvoyé de date en date. C'est une chose importante qu'il faudra gérer. Donc, sur cette partie du territoire. Ensuite, il y a toute la gestion des routes départementales dont je ne vais pas parler ici. Un autre point, donc, après, partie communication, c'est la partie des réseaux qui permettent aux entreprises de s'installer. Le haut débit, aujourd'hui, c'est quelque chose d'essentiel. Vous ne ferez pas venir à l'entreprise dans un territoire si vous ne lui offrez pas un minimum le haut débit, voire le très haut débit. Alors, le haut débit, pour les spécialistes, c'est quelque chose qui va juste à 8 mégas bits par seconde et puis le très haut débit, c'est ce qui est au-dessus qui nécessite forcément des équipements différents que sont les fibres optiques. Bien, j'ai le regret, moi, de dire une chose, c'est que, encore une fois, quelques parlementaires se sont endormis sur ce territoire parce que c'est le rôle des parlementaires. C'est un sujet que je connais bien. L'autorité de régulation des télécommunications qui s'appelle l'ARCEP, c'est elle qui arbitre les choix parce que ce monde des télécommunications est régulé. Il y a des règles. Contrairement à ce que je crois certains, il y a des règles. Ces règles, elles se décident par qui ? Par le législateur. Donc par qui ? Au niveau de l'Assemblée nationale et de gouvernement. Eh bien, à part la ville de Perpignan aujourd'hui et son agglomération, il n'y a rien d'autre de prévu dans ce département pour équiper les foyers en haut débit, je dis bien en haut débit, et encore moins en très haut débit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au niveau du conseil départemental dans lequel nous espérons travailler demain, il faudra que nous mettions la main à la poche pour équiper ce qui n'est pas fait par le national. Parce que, sur la ville de Perpignan et l'agglomération, ce sont les opérateurs, puisque ça a été voté comme ça au niveau de l'Assemblée et l'ARCEP l'a validé, ce sont les opérateurs qui vont faire les équipements, qui vont investir. Ça ne coûtera pas de sous aux contribuables de l'agglomération de Perpignan et de Perpignan. Par contre, pour nous, il faudra, puisque certains se sont endormis alors qu'ils auraient pu s'exprimer là-dessus, il faudra que nous ne payent pas ici sur ces régions rurales de tout le département, dont la nôtre. Mais tout ça n'est pas perdu, parce que si on est capable de gérer, ça veut dire qu'il faudra faire des conventions de partenariat avec les opérateurs, avec la région, avec l'État, avec l'Europe, Pierre Générosière nous a dit un autre jour que les nouvelles technologies, c'était des choses qui se travaillaient au niveau de l'Europe. Donc à nous d'être assez pugnace et de ne rien lâcher, ça a été fait malheureusement par ceux qui n'ont pas fait leur boulot aujourd'hui, il faut aller chercher ce qu'il faut. À l'Europe, il faut aller chercher la région, il faut aller chercher les partenaires pour que dès demain, nous puissions équiper ce territoire comme il doit l'être et que les entreprises viennent. Je ne vois pas demain, une entreprise de cette carte ancienne arrivée avec des débits de 512 kilobits ou des choses comme ça. C'est quelque chose d'inimaginable et pourtant, c'est le cas aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire sur la partie qui concerne l'équipement. Le développement, vous avez sûrement des questions à nous poser tout à l'heure ou à nous poser. Je voulais juste vous développer un point important. C'est le problème des institutions. Nous nous engageons tous les quatre si nous sommes conseillers à travailler à plein temps. On ne sera pas là pour papillonner ici, là-bas, partout, à soif de pouvoir. Nous serons là pour le conseil départemental et pour le ganton. Je sois très clair. Nous serons vigiliers aussi sur l'utilisation des données publiques. Il y a une chose qui me frappe et je suis élu pourtant depuis quelques années, 20 ans bientôt, c'est que dans l'élaboration des budgets que nous faisons, j'ai essayé de faire bouger les choses, mais ça ne va pas bouger beaucoup. On ne se pose jamais la question avant de voter un budget, pourquoi on va voter ce budget comme ça ? On dit, il y a 2% d'inflation et 2%. Pourquoi pas ? Mais je préférerais que d'abord, on commence à dire je veux réaliser tel projet, tel projet, tel projet, je le fais évaluer, ça coûte temps, j'ai donc besoin de temps. Ça me paraît plus logique. C'est en tout cas une démarche beaucoup plus proche d'une entreprise parce que si un entrepreneur fonctionnait comme je viens de vous le décrire avant, il aurait vite fait de se casser la gueule parce qu'il n'aurait pas la ressource pour faire ce qu'il veut faire. Donc nous, nous serons vigilants sur l'utilisation des données publiques. C'est ce qu'on peut vous dire. Enfin, on sera vigilants sur la défense des intérêts du canton. Elle ne sera pas toujours quand on veut défendre un petit bout d'un département, on n'a pas forcément l'accord de, par exemple, nos amis de la montagne, peut-être que demain ils vont pour les stations de ski, ils vont avoir beaucoup de sous, à priori des arbitrages, mais on se battra en défendant les intérêts du canton. Et enfin, dans la grande région de demain, il est évident, évident, que si on ne se défend pas et si on ne défend pas la catalanité, tout à l'heure, je l'ai parlé, eh bien, on sera passé à la moulinette, on reviendra à la Septimanie ou je ne sais pas trop quel nom, et nous, on est attaché à nos racines. Ici, c'est la catalanité, on se défendra dans la région, pas simplement pour la catalanité, pour toutes nos valeurs spécifiques. Donc voilà, sur la partie, je ne veux pas développer plus, vous vous embêtez plus longtemps sur ça, et je voudrais juste parler à la conclusion, vous avez entendu tout ce qu'on a à vous dire sur nos engagements, sur nos valeurs, je ne vais pas l'appeler pas. Nous sommes une équipe solidaire, on est quatre. Vous l'avez vu, on a parlé tous les quatre, on a discuté tous les quatre, je parle plus que les autres, je ne suis plus pas mort. Mais je rappellerai que nous sommes fidèles à nos engagements. Le Parti radical de gauche, contrairement à ce qu'il y a dit partout, est d'un parti qui est fidèle à ses engagements depuis tout le temps. Aujourd'hui, le gouvernement est dans la tempête, vous le savez, dans la tourmente, et bien le seul parti de gauche qui soutienne le gouvernement, c'est le Parti radical de gauche. Vous pouvez le remarquer. D'autres qui sont en alliance, ici, localement, je ne cite pas, sont en alliance locale, ici, puis ils tirent dessus, je ne veux pas, la cohérence, nous on est cohérents, on est clair. de la même manière, on l'a dit, au cours des négociations, à Hermione Malherbe, Ségolèneville, et Cresta, quand il y a été, parce qu'il n'y a pas fait beaucoup, même si le patron du parti, que nous soutenions la majorité gouvernementale, que nous n'étions pas contre cette majorité, et que nous aurions souhaité faire l'union sur les endroits, nous pouvions le faire. On a réussi cette union sur un canton, c'est le canton de la vallée de Vaguille, et puis, il se trouve que sur le canton de la côte vermeille, canton pourtant, et vous savez, les banoulinques et les gens qui sont d'assiettes de sable le savent, qu'est un canton historiquement, les gens comme Gastropat, dont je parlais tout à l'heure, ont marqué du saut de leur qualité et de l'engagement qu'ils avaient, ont marqué le radicalisme dans ce coin-là. Il y a ensuite quelqu'un qui a pris avec moins de d'ancienneté, enfin moins de reconnaissance qu'un autre plus tard, c'était M. Bordalin qui a pris sur la partie Alvaire. Mais nous avons souhaité, nous, ici, parce que nous sommes des gens de raisonnables, des gens d'union, faire du liste, d'union, travailler ensemble, et puis il se trouve qu'il y a un despote que vous connaissez maintenant, puisqu'il sort beaucoup plus qu'avant, on le voit beaucoup plus qu'avant, je vais dire un maire frondeur qui, de manière tout à fait inconditionnelle, s'est opposé à ce que le parti radicale gauche puisse travailler ici avec le parti socialiste. Il en assumera la responsabilité, même si aujourd'hui il a du mal à le faire, parce qu'à tout coup, un article de journaux, il déclare à tout va que c'est nous, que c'est moi le responsable, le traître. Je voulais vous en dire un mot, je sais qu'à Manus vous êtes au moins dans tout ça, mais quand même, il est député de cette 4ème sélection, il a été conseiller général, il cumule toutes les fonctions que vous connaissez, voilà, donc c'est une chose que je voulais vous dire. Alors, il a essayé de nous punir, on est deux là, pas vous, si il n'avait pu, il l'aurait fait, puisque je crois qu'il était en avant de l'église ici, voilà, le professeur, il a essayé de nous punir, de nous priver de nos libertés, et il s'est trompé, on est des hommes et des femmes libres, sur ce beau territoire, nous, on ne peut pas accepter les méthodes pareilles. On a ouvert une porte vers la liberté, beaucoup nous l'ont dit, on s'est venu même nous remercier, c'est surprenant d'ailleurs, c'est assez, bon, c'est-à-dire que, je m'étais trompé moi aussi, à mon moment, mais ça arrive, voilà. Et pourtant, il est un moment court de cet homme, rappelons-nous tous, cette salle, qui avons connu ça, en 2007, il a été exclu de son propre parti, il s'est présenté en dissidence contre le candidat officiel du Parti socialiste à l'époque, qui était un candidat brillant, qui s'appelait Olivier Ferrand, c'est un peu sans rappel, Péassana, il est mort maintenant, élu, au bout de six mois, il a été élu sur la région de Marseille, qui aurait bénéficié de ses qualités, de ses lumières. Le même personnage, je parle toujours du maire d'Argelès, c'est lui qui a bloqué les négociations. Je suis président du Parti radicale gauche, il a l'air de l'oublier, d'ailleurs, quand il écrit des articles, il dit que c'est une argelésie, il dit plein de choses. Il se trouve que le président du Parti radicale de gauche, mes amis m'ont élu, il y en a dans la salle, ici, les radicaux de gauche, ils peuvent témoigner que, voilà, c'est les élections qui se passent, on est élu, il y a des structures, on les respecte, on ne fait pas comme lui, les structures sont en place, il ne les respecte pas. Il se présente, il fait contre, etc. Nous avons, dans cette négociation, essayé de trouver des solutions. Et on s'est aperçu que ces négociations départementales, sur ce canton, pas sur les autres, étaient bloquées par cette personne-là, qui avait décidé, on ne sait pas trop pourquoi, que la candidature féminine qu'on demandait au départ pour travailler ensemble, pour que cette... nous sommes un parti de centre-gauche, il est important que ce centre-gauche soit présent ici. Eh bien, il devait... il a estimé que ce n'était pas... il ne fallait pas faire ça. Et lorsque nous sommes présentés, il nous a punis. Alors, vous savez que nous sommes exclus de la municipalité d'Argesse, 14 ans où j'étais son premier adjoint, 20 ans d'élection, Tony, 10 ans où il était adjoint au chargé de la sécurité. Eh bien, tout ça, pour lui, il s'est comporté comme un dictateur qu'il est... parce que c'est pas un autre... il n'y a pas d'autre mot à trouver. Nous, nous continuons notre chemin, droit dans nos bottes, fidèles à ce que je vous ai dit. Nous soutenons ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, les gens de... pardon, l'ouvert demain. Nous essayons... à la région, nous sommes... nous travaillons ensemble et nous essayons de proposer des choses. Dans ce département, nous avons essayé de travailler ensemble, on ne l'a pas pu ici. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne vais pas vous embêter plus que ça sur ce canton, mais je voulais vous dire et conclure, pas sur cette note le pessimiste qui ouvre la porte à des votes malheureusement extrêmes parce que les gens ne comprennent plus. Ce que je vous explique là, vous l'entendez. Ce qu'ils n'entendent pas, qu'est-ce qu'ils jugent ? Ils jugent qu'un despote, aujourd'hui, il veut garder le pouvoir à tout prix, qu'il veut se battre à tout prix contre des choses... Voilà, donc ce n'est pas autre chose. Donc nous, nous, ce qu'on vous propose, c'est une alternative en autant pour nous. Dans une politique, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, quand on parle aux uns, ce n'est pas exclure les autres. Et ça, c'est important. C'est une politique qui répond aux préoccupations des citoyens. Alors c'est quoi les préoccupations ? C'est ne pas faire des promesses à des gens, à des citoyens, à des habitants, parfois, dans des situations très compliquées, ne pas leur faire des promesses, il faut leur dire la vérité. Dire ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, même si ça doit nuire à sa propre réélection. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui veut le faire, nous, nous le ferons. Enfin, on donne aussi une politique qui redonne envie aux citoyens de participer à la vie de la société, à la vie de la cité. Lorsqu'on fait des réunions publiques, lorsqu'on fait des assemblées pour discuter de projets, il faut que les citoyens qui vont vivre ces projets, qui vont être les acteurs principaux de ce projet, et leur mot à dire, qu'on les écoute, qu'on les entende et qu'on prenne en compte leurs considérations. Et non pas qu'on arrive avec un projet ficelé en faisant une parodie de discussion ou de démocratie qui, en fait, n'est pas une. Donc, pour nous, cette politique que l'on veut mettre en place, c'est cette politique, elle est différente des politiques qui donnent envie. Enfin, un dernier point sur la politique. Aujourd'hui, le bipartisme qui nous est imposé nationalement, gauche, droite, c'est un bipartisme qui fait le lit du Front National. Pourquoi ? Tout simplement, lorsque, aujourd'hui, quelle alternative on offre aux gens lorsqu'on ferme la porte d'un côté comme de l'autre à des parties qui ont des sensibilités proches mais qui apportent des différences. Eh bien, les citoyens ne peuvent pas s'exprimer puisqu'on leur dit vous n'avez pas le choix, c'est ça, ou c'est ça. Et si vous faites ça, on vous dit vous êtes le fausse-foyeur ou de la droite d'un côté et pour nous, on nous dit vous êtes le fausse-foyeur de la gauche, comme si le PS était le seul à détenir la vérité. Les autres n'existent pas, ils ont oublié beaucoup d'histoires de France. Eh bien, nous sommes, nous, contre ce bipartisme et nous estimons qu'il faut à tout prix que toutes les sensibilités, quelles qu'elles soient, doivent pouvoir s'exprimer librement de manière à ce que les citoyens puissent choisir. Ce bipartisme est quelque chose qui est aujourd'hui pour nous une des sources du Front National que tout le monde finit pendant après. Mais si les citoyens votent pour ce parti-là, c'est parce qu'ils n'ont plus d'espoir, parce qu'on leur a fait croire à tout autre chose et qu'à l'instant, ils se disent après tout, je vais tenter autre chose. Et ça, c'est grave. Donc nous, nous sommes au contraire. Donc voilà, je voulais vous remercier, vous avez goûté longuement. On va terminer cette réunion. Si vous avez des questions à nous poser, j'espère qu'on pourra vous y répondre et en tout cas, on fera tout pour ça. Je voulais vous remercier aussi pour votre courage parce que je sais que certains font pression partout pour que nous n'ayons personne à nos réunions, ils matraquent les associations, des fichiers qui sont des fichiers et qui appartiennent des collectivités locales. Le PAC-NIL donnera un jour son avis sur cette utilisation. Ils poussent des employés qu'ils ont en responsabilité. Bon, toutes ces choses-là qui sont pour nous incroyables. On est dans un système aujourd'hui féodal, je le dis franchement. Et je crois que notre candidature, comme je l'ai dit tout à l'heure qu'on a fait gouverner une porte sur la liberté, ce n'est pas un mot... Il veut dire tout... Il veut vraiment dire la liberté. Je ne peux pas imaginer où je le sentais moins ici, mais dans un village, une ville comme Arjolès, je suis stupéfait de voir le poids et la pression qui a été mis sur les gens parce qu'ils ont, à un moment donné, sur un de nos sites internet que vous connaissez, qui est écrit ici, dit... Je ne suis pas d'un spécialiste, mais sur Facebook, on dit j'aime, ça veut dire que je suis allé voir. Eh bien, ces gens-là sont interrogés presque comme certains pays que l'on a connus et s'il n'y a pas si longtemps, je trouve cela déplorable. Il est urgent que ça change. Nous, nous restons droit dans la botte et nous continuons. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais sachez que notre territoire, c'était l'essentiel de notre représentation, je n'ai pas voulu trop rester là-dessus parce que ça n'intéresse que peu de monde, mais je devais vous le dire. C'est important de savoir pourquoi aujourd'hui, on est rendu à voir des gens qui n'ont pas compris qu'il faut passer la main, il faut être capable d'écouter les autres et d'entendre des choses différentes et de les respecter. Voilà ce que je voulais vous dire, ce qu'on voulait vous dire tous les quatre. Alors, si vous êtes convaincus, mes collègues vous l'ont dit, il faut en parler autour de vous, il faut le dire, il faut le répéter, et puis le 22, vous venez, vous mettez dans l'urne à quelque chose qui s'appelle Brest Esclopée, c'est comme ça qu'on est écrit, je vois, et Nogues Casanova. Voilà ce qui est écrit, si vous êtes sur les bulletins, vous y êtes. Non, 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 vous êtes sur les bulletins, vous y êtes, tout le monde y est, on y tient. Voilà, donc sachez que c'est important pour ce territoire, pour notre programme, surtout, et on se battra pour ça. Voilà, merci à vous. Alors, je vous invite à faire. applaudissements. Merci. Merci.